Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui je vais vous proposer un concours sur la chaîne. Je comptais attendre le palier des 2000 abonnés pour vous proposer quelque chose d'intéressant mais il se trouve que j'ai ici une très belle opportunité de vous faire gagner un très joli cadeau et donc on va faire cela tout de suite. The Hunters AD 1492, je vous en ai déjà parlé, et c'est un jeu qui est actuellement sur Kickstarter. C'est le frère spirituel de The Hunters AD 2114 et on a ici une copie beaucoup plus médiévale fantastique voire carrément médiévale fantastique. On garde certains principes comme par exemple le QG et les armes que vous allez pouvoir upgrader avec un système d'encoche mais on en change d'autres et notamment les missions qui se passent maintenant dans un livre spiralé un petit peu comme Jaws of the Lion et non plus avec des tuiles comme on l'avait dans le jeu précédent. Vous incarnez des chasseurs, les derniers qui osent affronter la brume, ce fléau qui s'abat sur le monde et vous avez 60 jours pour terminer votre mission. Bien entendu c'est 60 jours en jeu, on ne va pas vous laisser 2 mois de vie réelle pour terminer le jeu. Avouez que ce serait ridicule mais je tiens quand même à le préciser. Je vais prochainement vous proposer une petite partie de gameplay avec au minimum la première partie du tutoriel. Je vais essayer de faire tout ce qui est disponible dans le prototype et je vous livrerai ensuite mes impressions sur le jeu mais pour avoir traduit le manuel d'introduction aux règles et pour avoir joué avec le précédent volet donc AD2114, je pense qu'on est vraiment sur du très bon et le tout en plus est proposé en français. Attention parce que la version française ce sera uniquement PDF. Si vous avez pledgé ou si vous hésitez alors peut-être que ceci vous intéressera puisque je vais mettre en jeu pour ce concours un exemplaire d'un all-in rien que cela. Il va donc vous être possible de le remporter et vous en serez gratifié automatiquement après la campagne lors du pledge manager. Pour participer c'est excessivement simple, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne et vous commentez. Ce qui vous fait plaisir, dites-moi simplement pourquoi le jeu serait à votre avis une bonne addition dans votre ludothèque par exemple. Vous êtes totalement libre, soyez simplement créatif et si vous voulez avoir plus de chances rendez-vous sur Facebook sur la page de Pug & Play, vous y trouverez un post avec l'annonce du concours. Vous likez la page, vous commentez le post et dans le commentaire vous invitez une de vos connaissances. On récapitule, on like cette vidéo, on commente, on s'abonne et on fait exactement la même chose si on veut avoir plus de chances sur Facebook en invitant cette fois-ci un de ses proches. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo ici pour pouvoir propager la bonne nouvelle. C'est aussi simple que cela. Mais faites tout de même attention, il vous faudra pour pouvoir remporter le pledge au minimum pouvoir pledger un dollar et ce dollar-là se transformera comme par magie lors du pledge manager en un très beau all-in. Je tiens tout de même à vous remercier encore une fois puisqu'on approche des 2000 abonnés. Ça ne grimpe pas aussi vite que ce que j'espérais mais c'est vraiment au-delà de toutes mes espérances et encore une fois, merci à tous puisque Pug & Play, ce n'est pas que Sam c'est également les quasi 2000 personnes qui ont rejoint la communauté, la meute du Pug comme j'aime l'appeler et franchement, ça me fait encore une fois excessivement plaisir donc un énorme merci à tous. Voilà, une vidéo très courte j'espère que vous avez aimé tout ça j'espère que vous serez nombreux à participer en tout cas, si vous avez aimé vous n'hésitez pas comme d'habitude un like et un commentaire de toute façon, si vous voulez gagner vous êtes obligé, le like et le commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez encore une fois gagner vous êtes obligé de le faire n'hésitez pas bien entendu à partager la vidéo pour pouvoir propager la bonne parole n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des réseaux sociaux et si vous voulez avoir une chance de plus de gagner eh bien aller sur Facebook n'hésitez pas non plus à commencer une conversation là-bas vous êtes vraiment le bienvenu et comme d'habitude moi il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée il me reste à vous souhaiter de très belles parties de très beaux GD et il me reste à vous souhaiter que l'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos mais surtout bonne chance si vous participez au concours au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?